Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies qui vont ici vous accompagner ce mercredi 22 décembre 2021. Et aujourd'hui la lecture ça va être de l'encromancie, donc je vous invite aussi de votre côté à faire votre lecture. Encore une fois, c'est qu'est-ce que vous voyez comme symbole et qu'est-ce que cela réveille en vous, d'accord ? Comme ça vous pouvez aussi vous exercer de votre côté. Allez, on y va avec l'encromancie pour le message d'aujourd'hui. Alors ça fait un petit moment que j'ai fait la tâche, donc on voit que ça a bien... Parfait, allez, c'est parti. Alors, peut-être qu'ici, sur un plan ici de vos énergies, par le passé, vous avez été peut-être un petit peu, vous avez eu un petit peu le moral en berne par rapport peut-être à une perte financière ou alors peut-être à une perte d'énergie. Peut-être que vous avez été assez mal fichu et que cela engendrait aussi peut-être un manque financier. Si on regarde bien de ce côté, on a ici l'enfant, la nativité qui est en train de venir. Donc c'est peut-être aussi un passage... Un passage, alors je sais que quand je dis un passage obligé, c'est un petit peu dur à comprendre. Moi, la première, hein, mais parce qu'on décide jamais de vivre des difficultés. Mais voilà, si elle nous tombe dessus, c'est qu'on doit les vivre très clairement et puis de toute façon, on doit y faire face. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Mais de ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce passé-là dur, difficile, compliqué et puis assez... Comment je peux dire ? J'ai l'impression qu'il y a aussi eu énormément de projets, peut-être un désir de créer une famille, hein, et vous n'avez pas pu la faire parce que vous ne pouvez pas la faire parce que, ben voilà, il y a un manque à quelque part et puis vous ne voulez pas ici faire ce que ce soit encore un peu plus compliqué. Mais je veux que vous compreniez que de ça, il y a ici une nativité. Ça veut dire que pour l'instant, c'est peut-être encore compliqué. Mais si on regarde, on a un petit peu ici, on a l'impression que c'est une chrysalide. D'accord ? Donc il y a des choses qui sont encore... qui sont en changement, qui sont en mutation, en transformation. D'accord ? Vu qu'on a ici la nativité, l'enfant, la naissance, dans tous les sens. Là, vous pouvez y aller dans tous les sens, hein, selon ce que ça réveille en vous. Et très clairement, on voit qu'il y a une gestation qui doit se faire. Il y a eu un lâché, il y a une difficulté qui a été vécue ou qui est vécue actuellement, qui est en train d'être comprise, conscientisée, affrontée, réalisée, d'accord ? Faire face, vu que de ça vient un renouveau. D'accord ? J'espère que je suis claire. Donc prenez confiance, prenez conscience que les choses, elles vont aller de mieux en mieux. Pour ceux et celles qui ont eu une grossesse et qui, peut-être, ça n'a pas joué, d'accord ? Eh bien, c'est clair que ça, ça prend, hein, ça c'est sûr. Mais si vous êtes toujours dans ce désir, eh bien, ça va venir et ça va rester. D'accord ? Après, on a ici sur le plan financier. Le plan financier, on voit qu'on a un petit peu le dauphin. Alors, on l'avait ici, hein, c'est pour ça que c'est des choses qui doivent se faire. Et ici, le dauphin, pour moi, représente un petit peu comme le chien, d'accord ? Ça représente un petit peu aussi cette loyauté, cette amitié, cette loyauté, j'ai dit, je crois. Mais c'est tout en lien avec l'émotionnel vu qu'on est dans l'eau, d'accord ? C'est aussi purifier, c'est aussi laisser aussi les choses aller, ne plus revenir vers soi, d'accord ? C'est aussi, eh bien, prendre le choix, à un moment donné, d'aller voir ailleurs aussi, d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Donc, sur un plan ici de vos énergies financières, il y a eu un éloignement financier qui s'est fait, d'accord ? Mais maintenant, eh bien, on a ce retour, un petit peu comme si on coupait un schéma. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, d'accord ? Après, qu'est-ce qu'on a ? On a ici un domaine professionnel qui démarre. Ce domaine professionnel, peut-être qu'il est en lien avec la santé, quelque chose qui est cher à votre cœur, d'accord ? Je dis la santé parce qu'on est vraiment, j'ai vraiment ici le visage et on est vraiment ici comme si c'était aussi le troisième œil. Donc, qui touche au domaine de la santé, entre guillemets, mais tout ce qui est, alors oui, peut-être que certains, vous allez vraiment dans le domaine de la santé physique. Mais pour d'autres, il y a aussi peut-être un éveil spirituel qui se fait. Vous sentez peut-être que vous avez certains potentiels et puis que vous êtes en train de chercher où c'est que vous allez un petit peu trouver votre mentor pour que lui ou elle vous montre un petit peu ses fils, sa manière de faire pour que toi, tu trouves ton fil, ton fil d'or à toi, d'accord ? Chacun de nous avons le sien, donc on ne prend pas le fil des autres, on va chercher le nôtre. Et pour moi, il y a ici une prise de conscience forte à ce niveau-là. Sur le plan ici de vos énergies, très clairement, on est en train de prendre vraiment aussi sur soi. Pour moi, il y a ici un effet de fatigue quand même. On a ici un petit peu le cheval qui tire un petit peu la gueule, dans le sens où il est épuisé, vu que c'est en lien avec un passé. Pour moi, je pense que tu es toujours à 100%, à 1000 à l'heure. Et puis que tu es toujours au galop. Tu ne prends même pas un temps d'aller au trop. Tu y vas à fond. Donc, peut-être que là, tu es dans une prise de conscience, ou peut-être que justement, ton corps, il te dit stop. Ça peut venir ici par des entorses, ça peut venir par plusieurs manières, d'accord ? Quand le corps, il veut faire comprendre que là, il est fatigué. Et puis toi, tu es toujours au taquet, ça c'est ton esprit, c'est normal, c'est comme ça. Mais à un moment donné, il faut aussi être en accord qu'on a une carapace et puis qu'il va falloir en prendre soin. Parce que si on commence à la maltraiter, à un moment, elle va aussi nous lâcher, d'accord ? Malgré que tout soit déjà écrit, mais quand même, on peut prendre certains chemins un peu plus longs, un peu plus tranquilles, sereins. Et puis, voilà. Donc, pour moi, il y a quand même une prise ici de... Et puis, on voit qu'actuellement, vous êtes même en colère parce que vous ne l'aviez pas vu venir. Donc, là, je parle pour ceux qui n'ont pas vu venir et puis qui sont fâchés contre eux-mêmes, contre leur corps, parce que, ben voilà, ils ont un petit peu mal fichu ou qu'il y a eu un souci. Et pour d'autres, eh bien, considérez-vous, considérez votre corps, parce que c'est peut-être un message qui vous est aussi destiné. Peut-être que tu tires un peu trop sur le fil et que tu ne t'écoutes pas, d'accord ? Le cheval, lui, il a besoin de se nourrir correctement, de boire correctement, d'accord ? Et puis aussi, de se reposer. Parce que 24 sur 24, 7 jours sur 7, ça ne marche pas. À un moment, ben, ça fait chplouf. Puis, on n'arrive plus à se relever, on est trop fatigué, ça prend plus de temps qu'un jour ou deux de repos supplémentaires, d'accord ? Que tu aurais décidé d'entreprendre ou de faire, quoi. Donc, soyez ici, très clairement, en harmonie avec vos énergies, avec votre corps, d'accord ? On vous demande ici de faire le petit koala. Donc, c'est joli parce que je vous laisse aller chercher la symbolique du petit koala. Je ne vais pas vous l'expliquer, je vous laisse parce que c'est propre à chacun de vous. Vous devez ici prendre aussi le message qui va vous parler, selon votre parcours actuel, de ce petit koala. Si on regarde, donc on a le petit koala, tranquille, peinard, sur sa branche. Vas-y, je te pousse. Mais, si on regarde le haut du koala, ça me fait un petit peu penser au scorpion. Donc, j'ai l'impression que vous êtes des faux calmes. Peut-être qu'actuellement, les énergies, elles font que tu dois être au taquet, mais tu n'es plus en accord avec ce que tu fais. Peut-être qu'on t'en demande trop. Peut-être que tu commences un petit peu à être agacé ou agaçant, dans le sens où tu ne peux plus répondre calmement, parce que tu es irrité, parce qu'on t'irrite. Donc, il serait peut-être nécessaire d'écouter aussi cette part-là pour pouvoir travailler, d'accord ? Pour pouvoir te ressourcer, te reposer, parce que ça ne te correspond pas. Un petit koala, il ne peut pas être mauvais comme ça, méchant. Alors, attention quand je dis mauvais, vous avez compris. C'est que toi-même, à des moments, tu ne te reconnais pas. Donc, fais attention à ça. D'accord ? Tu te laisses ici un petit peu tanguer, un petit peu comme le pendu, mais c'est un petit peu comme cette... Ah ! Un petit machin-là qui va un petit peu dans tous les sens, mais qui bouge pas, enfin, qui tangue. Donc, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je dis, mais ça m'amène un petit peu à la poupée russe, mais c'est particulier, je ne comprends pas ce qu'ils veulent me dire. Bref. Donc, avec un petit peu, ça m'amène plus au pendu. Allez, réfléchissons un petit peu comme ça, dans le sens là. Prenons un petit peu le fil là, parce que ce sera peut-être plus simple. Donc, qui dit ici, on se tâte, on n'oublie pas aussi que le pendu, eh bien, il a coupé toutes les branches par lesquelles il est attaché, pour ne pas être un petit peu tenté. Comprenez ? Le pendu, peut-être aussi qu'il a décidé à un moment de se laisser un petit peu aller, de prendre aussi un temps de repos, malgré qu'il ne soyez pas en accord avec lui. Donc, peut-être que vis-à-vis de vos énergies, eh bien, là, ce n'est pas vous qui décidez, mais c'est peut-être votre corps qui va décider à votre place, ou alors, c'est peut-être aussi, peut-être, quelque chose qui se stoppe, brutalement, par rapport peut-être à un domaine professionnel. D'accord ? Donc, parce qu'il y a des choses qui se passent, et puis voilà, ça veut dire que du jour au lendemain, peut-être que tu n'as plus besoin d'aller au travail, et puis, malgré que ça fasse chleut, d'un autre côté, tu dis, oh, punaise, ça fait du bien parce que je n'en pouvais plus. Vous comprenez ? Ça vient vraiment répondre à un de vos besoins. Et puis, il n'y a pas de... Comment je veux mettre les choses au clair ? En tout cas, ils veulent bien expliquer ça, c'est que ce n'est pas parce que tu ne vas pas travailler que tu ne recevras pas, qu'il n'y aura pas de rentrée. Tu comprends ce que je veux dire ? Un petit peu comme... Voilà, comme si tu ne peux pas travailler, exemple, mais tu reçois quand même ton salaire comme si tu étais au travail. Alors, je sais, je n'ai aucune idée comment ça se passe, mais c'est comme ça qu'on me le montre, d'accord ? D'où un petit peu, à des moments, on vous oblige aussi à ne pas toujours prendre ce qui vous vient, mais on vous demande de faire que dalle. Ça vous fait aussi du bien de rien faire, c'est important. Qu'est-ce qu'on a ici par rapport au plan sentimental ? C'est un petit peu chaotique pour certains. Il y a un petit peu... J'ai l'impression que les assises sur le plan ici familial, pour certains, c'est un petit peu le n'importe quoi. Donc, j'ai l'impression qu'on vous a... C'est où on s'est servi de vous, où la personne avec qui vous étiez se reposait énormément sur vous et puis à un moment donné, eh bien, on ne pouvait plus, puis t'as dit stop, d'accord ? Ça peut être aussi l'inverse, mais très clairement, on voit que pour l'instant, on est plus ici en train d'essayer de se guérir, de s'auto-soigner, entre guillemets, pour pouvoir après, eh bien, ouvrir la porte à une nouvelle rencontre ou à quelqu'un de nouveau, d'accord ? Vu qu'on a ici un accompagnement et on a un appui. Donc, pour ceux et celles qui sont sans rien, sans personne, eh bien, sachez que c'est en cours de téléchargement, comme je le dis souvent, ça veut dire que c'est en train d'arriver, d'accord ? Mais tout dépend du travail que tu entreprends. Sur le plan ici professionnel, on voit que pour certains... Alors, c'est... Comment je peux dire ça ? Parce qu'il y a ici un nouveau projet. Alors, j'ai l'impression que par rapport peut-être à un passé, vous vous êtes laissé... Vous vous êtes laissé glisser, vous vous êtes laissé aller sur le domaine professionnel, ça veut dire que vous êtes... Vous avez pris ce qui venait, très clairement, d'accord ? Et puis à un moment, là, j'ai l'impression que vous êtes face à un choix. Il y a peut-être une proposition de travail qui arrive ou qui est déjà là. Et vous, vous tâtez un petit peu. Vous êtes dans l'attente à savoir, mais est-ce que... Est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que je vais y arriver ? Macha n'igne. Donc, dans ces questionnements à la con, qui sont normales, je vous rassure, mais prenez conscience que pendant que vous, vous laissiez un petit peu vivre dans ce domaine professionnel, sans aucune... C'est un gagne-pain, donc vous laissiez aller, très clairement. Vous aviez toujours fait des demandes aux anges, au guide, d'accord ? C'est pour ça que je vous mets souvent que les anges veulent vous parler, veulent vous dire quelque chose, parce que c'est vraiment ça. Et puis, vous avez toujours gardé espoir, vous avez toujours gardé cette bougie allumée, vous n'avez jamais laissé cette lumière s'éteindre. Il y a eu toujours une espérance de quelque chose. Et c'est ça qu'on veut vous dire. Tu as aussi, toi-même, fait à ce que cette espérance te vienne. D'où, aujourd'hui, peut-être que tu es, pour certains, face à... Comment je peux vous dire ça ? Un isolement. Ça veut dire que vous n'avez ni travail, vous ne voyez plus rien à ce niveau-là, d'accord ? Donc, un petit peu comme si vous étiez dans une bulle, mais prenez conscience que cette bulle vous est nécessaire pour être clair dans vos ambitions, d'accord ? Et puis, parce que vous avez fait des demandes, ben, eux, ils ont aussi besoin de savoir si c'est vraiment ça. Encore, affirmez encore une fois, d'accord ? Confirmez encore une fois. Et puis, on est aussi dans le sens où, pour certains, j'ai aussi l'impression que vous avez la possibilité ou de grader ou de changer d'orientation professionnelle mais que vous vous tâtez encore aussi. Peut-être que, sur l'un, on va vous demander d'être toujours au taquet et puis, peut-être que ce qui te correspondrait, selon dont tu es en attente, c'est de pouvoir un petit peu faire comme tu l'entendrai. Ce qui veut dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une envie ici de te mettre à ton compte, d'accord ? Au lieu de courir pour les autres, là, tu vas courir pour toi mais selon ton rythme qui est le tien, d'accord ? Donc, c'est peut-être ça la dualité auquel vous êtes confrontés, peut-être pour certains d'entre vous, vis-à-vis d'un domaine professionnel. Est-ce que je continue dans cette branche ? Ou alors, est-ce que je m'oriente vers quelque chose qui me correspond mieux, d'accord ? Peut-être une structure un peu plus petite où tout le monde collabore avec tout le monde, d'accord ? Où il n'y a pas de hiérarchie. Ça, c'est aussi important, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, entre guillemets, que le travail ne sera pas fait au plus juste. Tout le monde marche sur les mêmes, dans les mêmes, sur les mêmes pas ou je ne sais pas comment on dit, mais c'est vraiment pour faire avancer. Vu qu'ici, on vient vous chercher, c'est ça, on est dans un tourment mais ce tourment, il est favorable, il est positif vu qu'on vient vous sortir vraiment d'une impasse professionnelle. On trouve ici des collaborateurs. C'est assez prenant. Là, on a cherché et ici, on stabilise, on encre quoi les choses. C'est assez dingue. On est aussi dans cette élévation, on a ici une belle pyramide. Vous pouvez voir ici un arbre, par exemple. Donc, ça peut aussi représenter tout ce qui est votre désir ici professionnel. D'accord ? Donc, on voit que vous prenez aussi vos assises. Vous cherchez une stabilité, c'est en cours. C'est en train de venir. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a ici des beaux bras ouverts. Et puis, si je vous montre, vous allez voir des yeux. Encore une fois, si vous regardez ses yeux, juste là, vous pouvez voir, ou en tout cas, peut-être que vos yeux vont voir, une énergie. D'accord ? Comme si on vous regardait droit en face et comme si on essayait de vous faire prendre conscience que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Je le dis tout le temps, mais bon. Et puis, que la flamme que tu as allumée là, maintenant, c'est un spectre ici. Ça veut dire qu'on a réalisé ou on réalise ses objectifs, ses projets. Le spectre, c'est l'affirmation de la réalisation. Un petit peu comme le bâton. D'accord ? C'est un petit peu la même chose. Ça veut dire que c'est la matière. Et là, on vient répondre à ce désir profond, à ce rêve, à cet appel auquel tu faisais souvent quand tu leur demandais. D'accord ? D'où ils sont ici, en train de veiller sur vous. Ils veillent sur vous. Prenez conscience de ça. Bon. Même à l'envers, on pourrait entreprendre le même schéma. Donc, je ne vais pas répéter. Vous changez de peau, hein ? Alors, ouais, je vais dire. Ici, vous changez de peau. Vous êtes en train de changer, de muer, de... Comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Mais ici, vous êtes en train de changer. Alors, il y a aussi... On voit qu'il y a des rencontres qui vont venir, malgré qu'elles ne soient pas encore sur ton chemin là. D'accord ? Malgré qu'on soit dans les énergies du 22, hein ? Et puis, que ce que je te dis, ça ne te parle pas. C'est en cours de... Vu qu'on le voit ici. Mais tout vient par un domaine professionnel. D'accord ? Il y a des relations, des rencontres, qui disent sentimentales ou professionnelles, qui doivent aussi venir... Les deux sont combinés. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais l'une ne peut pas arriver sans l'autre. Et vice-versa. D'accord ? Donc, pour moi, il y a des rencontres ici, vu qu'on a deux êtres qui vont démarrer leur flamme. D'accord ? Et qui vont même ici se trouver face au prêtre, qui dit aussi, ben, mariage, qui dit aussi, ben, peut-être aussi une manière de vivre aussi différente. D'accord ? Et on va chercher un petit peu une connaissance, un savoir pour savoir comment faire au mieux. D'accord ? Sans être embêté plus tard ou autre chose. Je me dis, peut-être un concubinage ou... Comment ils appellent ça ? Les mariages... Ah ! Ce n'est pas les mariages, c'est... Bref, vous savez ce que je veux dire. Pour moi, il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place. Sur un domaine professionnel, on voit que pour certains d'entre vous, vous démarrez votre projet, mais peut-être ce désir de créer votre propre entreprise. Donc, on est dans ces projets. Vous êtes en train de changer, de muter, vous changer de peau, vous évoluez très clairement. D'accord ? Et si on regarde ici, à travers un passé, vous avez toujours été dans le rêve de... Vous voyez les autres avancer, cheminer dans leur vie. Et toi, tu dis, mais non, de bleu, moi, je n'y arriverai jamais. Ce n'est juste pas possible. Eux, ils sont... Ou alors, eux, ils sont forts, machin. Non, tu t'es toujours dévalorisé. Tu as toujours cru que tu n'en étais pas capable. Tu voyais les autres avancer, et puis toi, tu stagnais. Parce que tu avais peur. Ça, c'était avant. D'accord ? Regarde ici. On n'est plus dans le même chemin. D'accord ? Donc, prenez aussi conscience de ça. Les choses, elles sont en train de prendre leur... Vous cherchez une stabilité. Eh bien, c'est en tâtant qu'on trouve sa stabilité. D'accord ? Quand on marche sur un sol un petit peu boueux, pardon. C'est là aussi... Je m'excuse, je ne sais pas. C'est là aussi qu'on fait un pas après l'autre. Ceux qui font la montagne, d'accord ? Quand vous faites l'escalade et tout ça, vous devez poser un pied, mettre quasiment tout votre poids pour dire, ouais, c'est stable, ça tient, et puis on y va. C'est la même chose. Exactement la même chose. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. D'accord ? Et puis, prenez, valorisez-vous un peu plus, s'il vous plaît, parce qu'il y a un manque de confiance en vous, mais si je pourrais passer l'écran, je viendrais vous faire un groupe de tout m'amour. Mais je viendrais surtout vous... Comment je peux vous dire ça ? Vous vous secouez pour vous réveiller. Vous êtes des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. Réveillez-vous. Hein ? Réveillez-vous. Allez, c'est parti. On y va ici avec... le tarot de Marseille. On va regarder peut-être en deux cartes. Je ne vais pas prendre plus, je vais juste en prendre deux sur le tarot. Merci. Je vais prendre deux de la triade, parce qu'il a bien voulu parler avant, pendant que je me posais des questions. Alors, je l'ai déjà brassé, donc j'en prends aussi deux. Merci. Et puis... Je me fais encore une, s'il te plaît, si tu veux bien. Sinon, c'est moi qui le prends. Merci. Allez, c'est parti. Alors, ici, le tarot de Marseille vous dit ici, vous êtes toujours en train de tamiser. J'aime bien. Tampérance, c'est mettre toujours le pour et le contre. Et après, on a la justice. Donc, vous êtes peut-être, pour certains, dans l'attente d'un verdict, que ce soit noir ou blanc. D'accord ? Vous êtes dans l'attente qu'on libère, qu'on vous libère. D'accord ? J'ai l'impression que c'est ça. Si vous êtes dans cette attente de libération, d'accord ? Aussi, de prise de liberté. J'ai l'impression que vous devez vous libérer aussi, mais pour ça, vous devez aussi actionner certaines choses. On vient ici vous demander la tempérance. La tempérance, c'est l'ange. L'ange, il vient te dire que peut-être que tu es trop psychorigide actuellement. D'accord ? La tempérance, bien ici, c'est l'ange après la mort, selon le tarot. C'est aussi tamiser le positif et le négatif. Peut-être que tu vois trop, peut-être que tu penches trop sur un côté trop négatif, comme je l'ai dit avant. D'accord ? Donc ici, on te dit, soit un peu plus neutre. D'accord ? Et puis, pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une gestation, ça c'est propre à vous, en désir d'enfant, d'avancée professionnelle, changement de carrière, d'être entrepreneur ou autre chose, on nous parle ici d'une gestation de neuf mois, mais pour ça, il va falloir aussi que tu te libères. Libérer de quoi ? D'un passé. De libérer de choses qui t'empêchent au jour d'aujourd'hui d'avancer. mais ce n'est pas se libérer du travail parce que pour partir sur autre chose, tu as besoin de changer de travail. Non, 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 non. Je parle de tout ce qui est dans ton toit de dire tu t'en es toujours voulu de certains... Enfin, tu t'en es... Attention, je parle... Il n'y a que certains d'entre vous qui pourront comprendre vu qu'on est dans du général. Tu t'en veux de certains actes du passé et puis ça t'empêche d'avancer. D'où ? On a ici la justice. Elle a quoi sa main droite ? Elle a une épée. L'épée, c'est quoi ? C'est verbaliser, exprimer, couper. D'accord ? Donc, à un moment donné, ce ne sont pas les autres qui vont couper à ta place si toi, tu ne te bouges pas. D'accord ? D'où ? On vient ici avec la tempérance. On te demande d'être un peu plus doux avec toi-même. D'accord ? Et puis, d'où cette psychorigidité envers un passé ? Peut-être qu'à l'époque, si tu as réagi comme ça, c'est parce que, déjà, toi, tu n'es pas la même personne qu'aujourd'hui et de deux, c'était ta vision, c'était ta manière de voir des choses. Tu n'aurais pas pu comprendre ça différemment. À un moment donné, il faut aussi savoir se pardonner, nom de bleu. Et puis, si tu n'arrives pas à te le pardonner, vas demander pardon à la personne. Comme ça, au moins, ben voilà. Même si l'autre ne veut pas entendre, ton acte est fait. T'as coupé. D'accord ? Donc, prenez conscience de ça, s'il vous plaît. On continue. On a ici, on a la corne d'abondance et l'erreur. Vous vous empêchez d'attirer à vous la corne d'abondance. Alors, ici, c'est la richesse, mais on enlève un petit peu les mots. D'accord ? La corne d'abondance, c'est les attentes dans lesquelles on est. Ce qu'on désire profondément. C'est ce qu'on a envie d'attirer à soi. Et puis, vous êtes toujours dans l'erreur. Dans l'erreur de je ne vais pas réussir, je ne vais pas être capable. Oh, ça serait trop beau si ça m'arriverait, mais ça n'arrive qu'aux autres. Je ne veux pas. On est à nouveau toujours dans ce passé. Mais on arrête, s'il vous plaît. Ça, c'est à vous. Et ça, non, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient plus. Les erreurs du passé vous servent de besace pour l'avenir. Ça veut dire que c'est du... C'est un savoir et pas une charge. Ça, c'est fini. Mais ça commence par une prise de conscience. D'accord? On va voir ce qu'elle nous dit un petit peu le côté féminin. Donc ici, on a le procès et les pourparlers. Très clairement, je vais être au clair avec vous. Je ne vais pas lire la carte selon ce que ça symboliserait réellement. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez demander de l'aide à ce qu'on vous aide à couper ces schémas du passé. J'en discute et je discuterai toujours. Il y a au cœur de l'être, j'en parle et puis j'en parlerai parce que pour moi, c'est des personnes exceptionnelles et magnifiques et rosemondes qui donnent aussi des formations au cœur de l'être. Je ne sais plus où c'est. Par contre, mais je vous remettrai le lien. En barre d'infos, je vous remettrai à nouveau ça. Je vous remettrai les liens que j'avais mis il y a quelque temps en arrière parce que c'est important que vous alliez chercher. Alors, je ne vous donne pas d'ordre. C'est propre à chacun de vous. Mais à un moment donné, quand on voit qu'on entreprend plein de choses et qu'on n'arrive pas à avancer dans sa vie, c'est parce qu'on doit chercher quelque chose en lien avec une loyauté familiale. J'en reviens et je vous casserai les pieds tout le temps avec ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train d'entreprendre une libération. On comprend, on se cache, si tu es médium, si tu es guérisseur, si tu es machin, on ne nous fait plus brûler sur un bûcher, on ne nous pond plus, on ne nous noie plus. Ça, c'est fini. On peut enfin s'exprimer. Et à force que l'on s'exprime, vous avez plus aussi de ressenti parce que vous comprenez un petit peu que vous avez quand même des mémoires. Donc, à des moments, votre petit doigt vous a dit, mais toi, tu dis, ouais, le petit bonheur, la chance. Non, ça veut dire que ton guide a fait passer un message ou ton ange gardien t'a dit, attends, vas-y, pas parce qu'il y a un souci. D'accord ? Donc, tu as pris conscience de ça. Et puis, on est de plus en plus réveillé. Pourquoi ? Parce qu'on doit libérer certains schémas passés parce qu'il faut qu'on actionne le mouvement. Là, on traîne les petits pouces et on ne traîne pas qu'un peu. Ce n'est pas pour rien qu'on est de plus en plus dans les réseaux, qu'on est de plus en plus en train de taper des théories, mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour endoctriner. Non, parce qu'il n'y a que toi qui as la baguette magique. Il n'y a que toi qui as ton propre libre-arbitre. Il n'y a que toi qui allais chercher ton savoir et ta connaissance. Personne d'autre. D'accord ? Mais pour moi, il y a... Vous devez savoir d'où vous venez. D'accord ? On a une âme, mais après, on a un corps. Et ce corps, eh bien, bien, tu as été fabriqué par ton père et ta mère, entre guillemets, d'accord ? Qui, eux, ont aussi une loyauté passée. Et ça... ça recule encore et encore. Donc, s'il vous plaît, allez chercher à travers votre arbre généalogique qu'est-ce qui... Moi, je dis souvent « Où ça merdait ? » Comme ça, moi, je pars dans la rigolade. Mais très clairement, et vous pouvez comprendre, et c'est vrai, vous allez pouvoir comprendre en faisant des recherches de ça. Là, c'est... Vraiment, c'est Rosemond, qui est spécialiste en tout ce qui est psychogénéalogie. C'est vraiment... C'est elle qui... C'est elle qui a formé ainsi que le cœur de l'être avec Samantha aussi qui a formé aussi Karim vis-à-vis de ça. Donc, c'est vraiment des personnes exceptionnelles qui ont cœur sur la main et puis qui sont professionnelles. Ça veut dire que ils sont à l'écoute de chacun et puis ils réveillent aussi beaucoup de choses en vous. Donc, je vous invite encore à aller vers eux parce que c'est ceux que je connais et que ceux en qui je fais confiance. Après, les autres, je ne connais pas. Donc, voilà. Je ne mets pas de jugement là-dessus. Je parle en connaissance. D'accord ? Parce que, voilà. Pour moi, très clairement, on vous demande d'aller couper quelque chose qui vous empêche, là, très clairement, d'avancer. D'accord ? Donc, voilà, les petits pouces. J'espère que ce message, il aura passé. J'espère que vous avez compris qu'eux, ils vous demandent vraiment de croire dans vos possibles qui sont les vôtres, dans votre réalité. D'accord ? Dans vos rêves. Ils sont là. Mais il va falloir ici travailler quelque chose. On n'a rien sans rien. D'accord ? Et puis, si on n'actionne pas le bâton, la magie, elle ne peut pas opérer. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Grand merci pour votre présence. Grand merci pour vos messages. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, mercredi, 20h30, je serai en live. Non, 20h. Je serai en live sur Facebook. Je vais y arriver. Je ne sais jamais quel jour. Donc, voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, que vos anges vous guident, voilà, vous fassent comprendre que c'est l'heure, que c'est le moment à travers des signes, des symboles, des messages, des chansons ou alors des petits acouphènes. Des refroidissements, des petits titillements, des petits guillis, une envie profonde de respirer et puis on est bien comme si on était, on avait fumé le calumet, la paix. Donc, voilà. Donc, je vous embrasse. À demain. À demain.